Alors on est parti de Valparaiso, on a pris le bus pendant 9h je crois, 9h on a fait un petit arrêt à la Serena et ensuite on a repris un bus pendant une heure pour arriver à Bicunia Bicunia même je crois qu'on dit et donc c'est un endroit qui est beaucoup plus dans la campagne où il y a beaucoup de vignes et ils font globalement, le truc de la région c'est de faire de l'alcool donc il y a du pisco, c'est l'alcool local dont on a déjà parlé et ils font aussi du vin et ils font de la bière aussi et on a passé du coup 4 jours là, on doit rester 3 jours et finalement on reste 4 jours le temps est magnifique, il y a un temps hyper dégagé, c'est dans les montagnes, il doit faire peut-être 25 degrés quasiment tous les jours, c'est super agréable, sauf si le premier jour il a fait un peu plus frais il a fait peut-être 18 degrés mais ça se fait bien quand même, c'est chouette et voilà donc on est arrivés, on a été encore une fois super bien accueillis, l'auberge de Genèse c'est magnifique franchement le cadre est superbe, c'est hyper reposant du coup ça nous a fait du bien parce qu'on a passé beaucoup de temps dans beaucoup de villes avec le stress de la ville et là on s'est complètement relâchés, il nous est arrivé une petite aventure aussi ouais par une aventure en gros on a eu une nuit un peu mouvementée où en fait on s'est réveillés à 5 heures du mat' par un tremblement de terre de magnitude 5,6 qui a eu lieu du coup à la Serena à peu près 40 km d'ici et du coup on s'est réveillés, en fait le lit était en train de trembler mais de toutes ses forces et avec un bruit vraiment de grondement qui venait du sol du coup en vrai c'était super impressionnant et du coup à 5 heures du mat' on s'est réveillés par ça et Tristan quand on était à Conception nous avait dit que dès qu'il y avait un tremblement de temps il fallait tout prendre au sérieux, qu'il fallait essayer de trouver des meilleurs porteurs avec des arches pour se mettre en dessous pour être sûr que rien ne nous tombe dessus et nous du coup on s'est réveillés tous les deux au milieu de la nuit on va en genre putain tremblement de terre et c'était la panique et en fait du coup on a sauté du lit et au final au bout de 30-40 secondes ça s'arrêtait et on s'est regardé en mode genre bon bah du coup on se recouche ? tu vois ouais mais en vrai c'est une sensation qui est super spéciale parce qu'il y a vraiment tout qui se met à vibrer il y avait pas mal d'alarme de voiture dans la rue tous les chiens ils se sont mis à voyer pendant une demi-heure c'était la panique mais après tous les chiens eux ils étaient sereins ils nous disaient que c'était quelque chose qui arrivait très souvent ici et que du coup bah c'était vraiment pas choquant qu'en soit 5,6 ils appellent ça juste un tremblement parce qu'un séisme il part du principe que c'est au-dessus de 7 nous on a vraiment surréagi sur le coup après il y a aussi le fait que ce soit à 5h du mat' enfin quand on se fait réveiller par ça on a toujours l'impression que c'est beaucoup plus intense que quand on le vit si on l'avait vu à 15h ça aurait été complètement différent donc aujourd'hui le thème c'est vélo et la découverte de la région donc on est en train de descendre toute la vallée d'Elki franchement c'est magnifique c'est vraiment super beau je vous montre un peu et en vrai on se régale et du coup après sur la route du coup on a 41 km à faire à vélo et sur la route l'objectif c'est de faire les visites de toutes les spécialités d'ici et globalement ici il faut quasiment que de l'alcool en fait du coup on a visité un premier vignoble du coup c'est un tout petit vignoble fait par une famille ils exportent rien vraiment tout est bu dans la vallée franchement le bain était méga bon on s'est régalé on est monté jusqu'à Piscoelki en bus et ensuite on descend en vélo donc là on s'est arrêté à la cave à 20 et on a eu un petit cours de neurologie Rapidos et c'est super intéressant donc en fait c'est une cave familiale c'est un tout petit espace apparemment la dégustation était très chouette et ensuite on est reparti avec nos deux verres de vin nos deux verres de vin bien emballés dans notre petit sac à dos et on a acheté une bouteille on a acheté la bouteille du premier vin blanc donc le vin qui est plutôt léger et fruité qui sera bien avec des salades et des crevettes des choses comme ça, des choses assez fraîches voilà et là du coup on est en train de faire du vélo et à la suite de ça il y a une brasserie du coup local artisanal qu'on va visiter et après ça normalement un mec il fait des jus de fruits avec des jus de fruits au cactus voilà donc on va goûter ça et après aussi normalement il y a deux distilleries de pisco qu'on va aller visiter quand même pour découvrir comment se fait le pisco et voilà Lone avec Manny tu dis bonjour ? bonjour c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour moi Je profite d'un moment calme pendant une petite balade là le long des dunes on va dire pour faire un petit débrief du coup de la journée d'hier parce que du coup on n'a pas conclu donc hier on a été faire un tour de vélo c'était majoritairement de la descente ou du plat donc franchement plutôt faisable enfin plutôt simple même même si on a quand même un peu eu mal au cul et en vrai c'était que du kiff les visages était magnifique et du coup en visite on a fait la visite d'une vigne qui était vraiment très très cool parce que la fille nous a très bien expliqué c'était un petit cours d'analogie et tout franchement c'était méga bien après ça on n'a pas mal roulé on est arrivé à la sève et série à ça ça a été une petite déception parce qu'on était persuadé qu'on pourrait avoir une visite etc et en fait on n'avait pas de visite c'était juste une dégustation bon après les bières étaient très bonnes du coup moi j'ai goûté six verres différentes Fanny qui ne boit pas de bières à but de l'eau mais mais c'était cool du coup on est arrivé trop tard pour la visite de la distillerie de pisco du coup on a juste eu une dégustation de trois pisco différentes qui était excellent on aimerait vraiment bien le faire et du coup on pense y retourner à pied bah sûrement demain donc deux jours après la visite à vélo aujourd'hui ça a été une journée plutôt chill du coup mais là moi je profite qu'il fasse beau puis que le paysage soit magnifique au coucher du soleil pour faire une petite balade d'une heure et demie deux heures là c'est très sympa et franchement c'est magnifique et ça fait du bien être calme aussi il y a des chiens partout par contre un chien qui a cru que mon mollet c'était un cheeseburger donc je me suis fait bouffer le mollet à vélo on a eu un peu peur mais dès que j'ai commencé à sentir les dents il s'est retiré parce qu'il a vu que j'allais lui mettre un coup de tatane mais bon ça c'est rien de bien dangereux donc ça et voilà et là du coup fanny elle est un atelier d'artisanat parce que même à l'autre bout du monde elle se débrouille pour découvrir la couture locale on va dire et voilà j'ai essayé d'arriver avant la fin pour aller prendre quelques vidéos pour vous montrer ça ici Fanny créant son propre projet de couture avec des expériences hier soir vu qu'on se trouve dans une des capitales mondiales de l'astronomie on a profité pour faire une visite d'un observatoire qui se situe tout hors d'une colline on la voit un peu là-bas et on est parti vers 18 heures on a pris un bus enfin une espèce de mini van un mini van ouais on était une dizaine et on est parti pour 40 minutes dans des petits virages au milieu de nulle part avec zéro lumière et au bout de 40 minutes du coup on se retrouve à l'observatoire pour un magnifique cocher de soleil et après on a passé quasiment deux heures je pense avec un astrophysicien renommé dans ce milieu là qui travaille sur globalement les galaxies et surtout les contacts entre les galaxies et qui nous a expliqué pendant deux heures à peu près tout tout ce qu'on a pu voir alors il nous a expliqué beaucoup de choses ce qui était bien dans le groupe c'est qu'on était tous débutants et mais on avait tous un petit bagage scientifique donc donc il a pu nous expliquer beaucoup de trucs par rapport à la relativité du temps notamment on en a beaucoup parlé nous a expliqué le phénomène de trous noirs de compression des choses à cause de la gravité extrême et du coup il nous a expliqué la notion de distorsion de l'espace temps dans les trous noirs le fait que le temps devienne infini il nous a parlé aussi de forcément de la vitesse de la lumière il nous a montré deux autres galaxies en fait qu'on peut pas voir depuis l'hémisphère nord qui sont visibles uniquement depuis l'hémisphère sud et qui sont visibles à l'oeil nu donc on peut voir deux autres galaxies à l'oeil nu il nous les a montré aussi avec le télescope c'était hyper impressionnant il nous a montré deux galaxies qui est en train de se rentrer dedans au télescope pareil si c'était assez incroyable quoi on avait énormément de choses on a vu nous a parlé de quoi d'autre parce que le trop intéressant comment je savais pas c'est le fait que une galaxie c'est en fait modélisé par plus ou moins un disque et que la voie lactée en gros ça représente le bout du disque en fait plus ou moins j'ai fait prendre quelques photos forcément elles sont pas aussi belles que ce qu'on a pu voir à l'oeil nu mais disons que ça donne une petite idée et je vais à noter aussi pour que vous puissiez voir les autres galaxies la constellation cérus enfin le cerf volant qu'indique le pôle sud et tout ça je le noterai et on voit bien les montagnes noires aussi on voit bien le contraste entre les montagnes noires et le ciel gris sur les photos il ressort un peu jaune parce que forcément j'ai essayé de prendre un maximum de luminosité mais mais ça vous donne une bonne idée je pense globalement franchement c'était trop bien le mec était super intéressant vous voyez qu'il s'y connaissait il a été super patient la vue était incroyable moi j'avais jamais vu des étoiles pareilles j'avais vu autant la voie lactée que là et c'était vraiment deux heures et demie hors du temps alors avant tout je dois remercier votre visite ça a été un plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite une très bonne continuation dans votre voyage l'homme et ça me semble que vous rencontrez tout le monde à San Pedro parce que tout le monde s'envole à la jajajaja jajajaja Donc on est parti de Bicunia, et on a trouvé Eric qui nous a pris en stop au bord de la route. On a fait une heure de route avec Eric, on a bien discuté avec Eric en espagnol, et là nous voilà dans le bus de départ pour aller à Calama, puis après à San Pedro de Atacama. On en a pour 13h30 je crois de bus. Jusqu'à Calama, et après je crois 2h ou 2h30 jusqu'à San Pedro. Voilà, donc on est parti pour à peu près 15h de bus, donc là il est 17h30, on va arriver demain matin. On va en fin de matinée. Voilà. Bisous. C'était 17 français à partir d'un même jour. J'ai vu une morde. Putain. Oui. Il est très bien. Je vais écouter un peu. Putain. Putain. Tu joues ? Oui. Je suis agi. Il est agi. On voit un petit mot. Sous-titrage ST' 501